Le sujet de cette conférence, c'est la Customer Data Platform. Comment choisir ce que je vais appeler le bon type de CDP en fonction de votre Customer Data Stratégie ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si le terme CDP vous est familier. Qui est familier avec ce terme CDP ? Qui était familiarisé avec la DMP ? Il y en a plus. Ce que je voulais dire, c'est une conférence qu'on a l'habitude de faire. J'en ai fait une il n'y a pas très longtemps avec David Rab, qui est le fondateur de CDP Institute. Il présente ce qu'est une CDP. Aujourd'hui, vous êtes comme moi, vous lisez tous les jours. Oracle annonce sa Customer Data Platform. Salesforce annonce sa Customer Data Platform. Tout le monde annonce sa Customer Data Platform. Des solutions de plutôt orienté CRM annonce aussi être Customer Data Platform. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire un point sur ce qu'est réellement une Customer Data Platform. Pour ça, je me présente. Je suis Pascal Morvan. Je m'occupe de la partie avant-vente chez Tilium. Je n'ai pas eu l'occasion de présenter Tilium très très longtemps. Mais juste pour dire que le monde de la Customer Data Platform, c'est une solution qui existe chez Tilium depuis 2015. Un peu avant 2014, quand je suis arrivé chez Tilium. Donc, ça fait déjà aujourd'hui un peu plus de 5 ans qu'on a cette technologie qui évolue, bien sûr, au fur et à mesure du temps et qui est utilisée aujourd'hui par un peu plus de 300 clients à travers le monde. De quoi je vais parler ? Je vais vous parler du marché de la CDP. Quels sont les différents types de CDP ? Je vais parler aussi de data. Quel type de data on peut insérer aujourd'hui dans une Customer Data Platform ? Et puis, j'irai relativement vite sur ce que propose Tilium par rapport à tout ça. Pourquoi je voulais faire cette conférence ? Parce que je disais souvent, je pense que pour vous, c'est déroutant. Vous rencontrez plein d'éditeurs logiciels. Vous rencontrez Tilium, vous en rencontrez d'autres, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde dit, on est une CDP. On est une CDP. On est une CDP. Mais ça veut réellement dire quoi, ce fameux tri ? Ces trois lettres, Customer Data Platform. Et je pense que c'est déroutant pour vous d'arriver à comprendre ce marché. Pourquoi ? Parce que le marché, il est en train d'évoluer dans le temps. C'est une étude américaine. Ça ne présente pas les solutions françaises. Mais juste pour donner un ordre d'idée, d'accord ? En 2016, il y avait 23 éditeurs de logiciels qui proposaient une Customer Data Platform. En 2019, on est arrivé, ça a été recensé par cet organisme, à plus de 100 solutions. Et je vous dis, c'est des solutions américaines. Ça ne tient pas compte des nombreux éditeurs, à la fois européens, asiatiques, etc. Et donc, aujourd'hui, on a une explosion du nombre de solutions sur le marché. Et ce qui est, à mon avis, un peu dommage, c'est que je dis souvent, c'est que ça va devenir un peu un fourre-tout. Tout le monde dit, tiens, je suis CDP. Et donc, on va mettre toute une série de technologies sous ce jargon de CDP. Et je pense qu'après, vous, en tant qu'utilisateur potentiel de solutions, quelles solutions, quelles sont les différences entre les solutions, comment ça marche, qu'est-ce que je peux en faire ? Et donc, c'est un peu le risque de perdre cette signification et de définir réellement ce qu'est une Customer Data Platform. Alors, la CDP, ce n'est pas Thelium qui le dit, c'est ce que je vous disais, David Rapp du CDP Institute, qui caractérise une Customer Data Platform comme étant un logiciel qui construit une base de données client unifiée, persistante, accessible à tous les autres systèmes. Alors, il y a plein de mots dans cette phrase qui dit, par exemple, client unifié. Donc, comment, ça veut dire quoi ? Un client unifié ? Quel type de data ? Comment je vais l'unifier ? Sur quels critères ou sur quelles bases ? La notion de persistance, c'est-à-dire quoi ? De la donnée persistante. Et ça, je pense que c'est plus par rapport à la notion de ce qu'on avait jusqu'à présent où on stockait énormément d'informations dans des cookies. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'avec ITP, les adblockers, etc., le cookie est en train de mourir tranquillement. Peut-être pas si tranquillement que ça, mais des fois assez rapidement. Et que veut dire accessible à tous les autres systèmes ? Alors, par rapport à tout ça, ce que j'ai voulu pour moi, c'est de dire quelles sont les 5 caractéristiques d'une Customer Data Platform. Ces 5 caractéristiques sont les suivantes. La première, c'est ce qu'on appelle la capacité à ingérer toutes les données, qu'elles soient digitales, qu'elles proviennent du CRM, qu'elles proviennent d'un magasin, qu'elles proviennent d'un back office, qu'elles proviennent d'un big data, d'un call center, etc. C'est intégré et tout ça en temps réel. Quand je dis en temps réel, ça veut dire quoi ? Je vais juste vous donner un exemple. Pourquoi le temps réel est important ? Imaginez, je définis une stratégie de marketing, de communication vis-à-vis d'un client, et un client appelle le call center. Généralement, quand un client appelle le call center, c'est toujours parce qu'il est insatisfait du produit ou du service. On appelle rarement les numéros pour dire super, je suis super content, je vous adore, je vous aime, etc. C'est qu'on appelle parce qu'on n'est pas content. Si on n'est pas capable de capter en temps réel ce signal d'un client, d'un consommateur, d'un prospect, c'est de pouvoir se dire, je dois capter cette information en temps réel pour pouvoir ensuite l'utiliser de la même façon en temps réel vers l'ensemble de ma stratégie de communication. Le deuxième point, c'est le stockage de la donnée de façon permanente en base de données. C'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est la rendre persistante de la donnée qui aujourd'hui est souvent stockée dans des cookies et qui demain, de toute façon, on ne pourra plus l'avoir. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, je vois souvent sur un certain nombre, par exemple, de sites web où des gens stockent dans des cookies quels étaient, par exemple, mes derniers produits vus ou qui stockent des paniers ou qui stockent toute une série d'informations. Mais quand demain, le cookie n'aura une durée de vie que d'une journée, je vais perdre cette information et je ne pourrai jamais aller la relire. C'est pour ça qu'il faut rendre cette donnée de façon persistante et pour ça, la stocker non plus dans un cookie, mais dans une base de données. Le troisième, je dirais, grand pan qui caractérise une CDP, c'est la capacité à créer un profil visiteur unifié sur différents IDs. Pourquoi je dis ça ? Parce que des IDs, on a tous. J'ai un Google ID, j'ai un Facebook ID, j'ai un Customer ID, j'ai un Email ID, j'ai toute une série d'identifiants. sauf qu'en fonction de mes interactions que je peux avoir avec une marque, à un moment, je vais collecter peut-être l'Email ID, le Facebook ID, le Google ID, etc. Et c'est de faire en sorte qu'on stocke toute cette donnée pour être capable ensuite de dire tout ce que ce visiteur a fait avec son Facebook ID, tout ce qu'il a fait avec ce Customer ID, tout ce qu'il a fait avec ce Google ID, j'ai envie de centraliser, d'avoir cette vision 360 sur l'ensemble de ces IDs. Quatrième pan, c'est un outil qui permet de faire de la segmentation. Faire de la segmentation, c'est de dire, je vais créer ce que j'appelle des personas. J'ai mes clients VIP, j'ai mes clients fidèles, j'ai mes intentionnistes, j'ai les gens qui sont en train de churner, etc. Et souvent, ça, c'est des règles métiers. C'est vous qui définissez, c'est quoi un client VIP ? C'est un client qui a peut-être dépensé plus de ça, qui a tant d'interactions avec ma marque, qui a fait tant d'achats, qui a tant de points de fidélité, etc. Et vous permettre de segmenter cette donnée pour pouvoir ensuite la partager avec l'ensemble de mes technologies AdTech et MarTech et tout ça en temps réel. Je reprends toujours mon exemple, j'appelle le call center. En temps réel, je dois interagir avec l'ensemble de mes solutions AdTech et MarTech, soit pour activer certaines solutions, soit pour les désactiver et dire je dois arrêter de communiquer ou je dois commencer à communiquer en fonction du signal qui est envoyé par le visiteur. C'est là qu'on commence à rentrer un peu dans le fameux détail de ce que dit le CDP Institute. C'est les trois grandes catégories. Il manque un bout. Il manque un bout. En gros, aujourd'hui, le CDP Institute classifie les customer data plateformes selon trois grandes typologies de solutions. Il y en a une qui sont très focus, qu'ils appellent orientées campaign, qui sont très focus sur l'exécution marketing, c'est-à-dire qui embarquent leur propre technologie pour faire du display, pour faire du marketing automation, etc. Il y en a d'autres qui sont très orientées sur ce qu'on appelle le focus des résultats marketing, qui sont plus orientées en vous dire tiens, voilà la telle campagne, voilà ce que ça a généré, comment mieux utiliser vos données pour optimiser vos campagnes de display, vos campagnes médias, et ainsi de suite. Et puis, il y a ce qu'on appelle des CDP qui sont beaucoup plus axés sur les données. Donc, en gros, quand on lit la description, quand on est sur les données, on dit c'est un système qui recueille les données clients à partir de toutes les sources de données qui les lient entre elles pour pouvoir avoir une identité unique de ce client et qui stocke tout ça dans une base de données persistante à disposition des systèmes externes. L'analytics, c'est plus j'ai collecté toute une série de data qui peuvent provenir de multiples sources et souvent, c'est il faut que je fasse parler cette donnée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui exploitent par exemple des data leaks, qui collectent de la donnée, qui stockent ça dans un data leak. Quand on parle de data leak, après, il faut mettre des data scientistes ou des gens qui vont réussir à corréler, à faire en sorte qu'on arrive à créer ce profil visiteur commun, unique, il n'est pas dynamique. Il faut travailler la donnée, il faut mettre de la data science pour arriver à en sortir des signaux. Et puis, ce que je vous disais, les autres, plutôt orientés campagne, qui, eux, proposent plutôt un outil qui permet d'aller envoyer des e-mails, des SMS, faire des campagnes de display depuis une source unique. Pour Tilium, on a caractérisé en disant qu'est-ce qu'une CDP ? Ça, c'est la définition qu'en donne Tilium. C'est une base de données agnostiques à l'échelle de l'entreprise. Ça, on va revenir tout à l'heure dessus. C'est quand je parle à l'échelle de l'entreprise, c'est que souvent, on a tendance à parler du digital. Quelles sont les données que je collecte dans le digital ? Mais il y a plein de données qu'on peut utiliser autour de cette customer data plateforme pour faire en sorte d'avoir un système qui peut être intégré puis lié sur une identité client pour une utilisation persistante dans d'autres technologies. C'est vraiment des décisions. Ce que j'ai voulu présenter maintenant, c'est de dire une CDP, dans une CDP, qu'est-ce qu'on va pouvoir stocker ou quelles sont les données que l'on pourrait utiliser ? La première, c'est dans une CDP, on parlait beaucoup de la DMP qui était de l'anonyme au sens pur anonyme. une CDP est aussi capable de stocker de la donnée anonyme. Je viens pour la première fois sur un site web, je suis quelqu'un d'anonyme. Mais tout ce que je vais faire par rapport à cette marque, je vais être capable de le stocker sur ce visiteur anonyme. Donc ça, c'est la première notion qu'on va pouvoir traiter à travers la CDP. le deuxième, c'est je vais peut-être aussi être capable de stocker et récupérer de la donnée au niveau client qui je suis, c'est quoi mon segment, où j'habite, etc. Donc d'avoir un certain nombre d'informations concernant, alors quand je dis client, client, prospect, peu importe, visiteur, c'est de stocker de la donnée au niveau de ce visiteur. La troisième, c'est être capable de stocker tout ce que je vais appeler de la donnée marketing. A quelle campagne d'email j'ai été exposé, comment j'ai réagi à cette campagne sur du display, comment j'ai pu réagir, est-ce que j'ai cliqué, pas cliqué. Donc toutes ces données que vous avez au niveau souvent des solutions de marketing automation, c'est aussi une donnée qui est importante et qu'il faut collecter et intégrer dans la Customer Data Platform. tout ce qui peut être ce que j'appelle l'omni-channel. Donc ça, c'est toute la donnée qu'on parle souvent de la donnée froide. J'ai des informations qui proviennent de mes magasins, j'ai mon programme de fidélité, j'ai comme ça toute une série d'informations que je pourrais aussi collecter et mettre à disposition de la Customer Data Platform. Dans ces données, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est ce que je vais appeler des données d'entreprise. je n'aime pas trop le jargon, mais c'est d'être capable de stocker toute une série d'informations y compris sur un visiteur. On a par exemple un de nos clients qui gère des centres commerciaux à travers le monde et qui veut par exemple collecter les connexions au bord de Wi-Fi. Je viens dans mon grand magasin et puis c'est une information qui est hyper impertinente, collecter le fait que ce visiteur soit dans ce mall et d'utiliser pareil, toute la donnée que je connais sur lui, c'est quoi ses marques préférées, comment il a navigué, qu'est-ce qu'il fait, ses coupons, etc. C'est d'être capable de stocker cette information. Ça peut être aussi d'être capable de stocker ce que je vais appeler les stocks et la météo. Je vais vous donner deux exemples. On a un de nos clients qui est un grand loueur de véhicules. Aujourd'hui, tous les loueurs de véhicules, quand je vais dans Google, je dis, cherche-moi, je recherche une Audi j'en sais rien sur Nice, tout le monde se bat pour aller pousser son AdWords, payer les enchères, augmenter le bid, etc. Sauf que quand ils ont l'information sur les stocks, à un moment donné, c'est de se dire, j'arrête, je n'ai pas d'Audi disponible à Nice, ce n'est pas du tout la peine que j'aille pousser l'information et essayer de dire à AdWords, attends, je me retire. Ça, c'est des informations qui peuvent être pertinentes. La météo, beaucoup de nos clients utilisent aussi la météo pour pouvoir utiliser cette information pour de la personnalisation, pour du conseil, pour toute la donnée qu'on peut avoir, d'accord, qui n'est pas forcément liée à un client ou un visiteur, c'est de la donnée qui est pertinente et qu'on peut stocker dans une Customer Data Platform. Et puis, le dernier, ce qu'on appelle les données client-entreprise, c'est toute la donnée que vous pouvez avoir dans un Salesforce, que vous pouvez avoir dans vos bases de données, vous avez des scoring, vous calculez le risque de churn, vous mettez des points clients, etc. Donc, toute cette donnée qui peut être calculée à l'extérieur peut être aussi importée au niveau de la Customer Data Platform. Et c'est vraiment à travers l'intégralité de ces données qu'on va pouvoir enfin avoir cette vue 360 du client. L'approche de Tilium, quand je parle de Customer Data Platform, c'est plusieurs choses. La première, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la capacité de collecter n'importe quel type de data, d'accord, qu'elle provienne du digital, du système d'information, d'un magasin, etc. et c'est cette capacité à venir collecter l'intégralité. J'ai fait un petit pitch tout à l'heure très rapide sur Tilium qui est, certains nous connaissent sur la partie Tag Management System qui est l'outil qui permet de piloter les tags, collecter, envoyer de l'information. Aujourd'hui, c'est la capacité à travailler aussi en serveur to serveur qui sont donc capables d'échanger de la donnée, soit de la donnée que Tilium a collectée pour l'envoyer vers des technologies, comme je disais tout à l'heure, pour rater Internet ou d'autres. Mais c'est aussi la capacité à aller extraire, chercher de l'information dans de multiples sources. Un deuxième point qui est important et ça, c'est peut-être une caractéristique de Tilium par rapport au monde de la CDP, c'est que toutes ces données qu'on collecte, je dis souvent aux gens, c'est que Tilium va contrôler la qualité, va standardiser l'information au moment de la collecte. ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je vous donne un exemple, j'ai une app, j'ai mon site web, j'ai un système de caisse. Sauf que mon produit, dans un système, il s'appelle ABC, dans l'autre, il s'appelle 1, 2, 3, puis dans le troisième, il s'appelle, je ne sais quoi, XYZ. Mais généralement, dans chacun de ces systèmes, une catégorie produit, un produit, une information, souvent, j'ai différents référentiels ou différentes normes. Sauf que si j'injecte ça sans le contrôler, quand le métier va vouloir dire donne-moi à tous les clients qui aiment les jeans, il va falloir qu'ils sachent que le jean, c'est 1 sur le mobile, c'est 1 sur le web, c'est 327 sur un autre système. Et donc, c'est la capacité, au moment de la collecte, de standardiser l'intégralité de cette donnée avant de l'injecter dans la Customer Data Platform. La Customer Data Platform, il y a aussi, eh bien, tout ce qui est lié, d'accord, hop, à la privacité, à la gouvernance. J'ai dit tout à l'heure, j'aimais bien le fait qu'on soit dans une salle des coffres, d'accord ? Pourquoi ? Parce que vous êtes tous conscients, il y a GDPR, il y a CCPA aux Etats-Unis, il y a de plus en plus de normes sur le respect de la collecte et il faut bien sûr que tout ça soit fait dans le respect de ces normes. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a collecté, tout ça rentre dans la Customer Data Platform et il va y avoir un certain nombre de fonctionnalités pour utiliser cette donnée de la Customer Data Platform pour moi dans trois, avec trois destinations différentes. La première destination, on parle beaucoup de la Customer Data Platform qui a pour vocation à activer des leviers marketing. Tiens, en fonction de mon segment, de mon audience, j'ai envie d'envoyer un email. Tiens, j'ai envie de faire une campagne de display particulière. Tiens, j'ai envie de telle mécanique. Et là, souvent, on parle d'API. On va dire, tiens, un moment, je pousse cette information vers DoubleClick, vers AdWords, vers Adobe Campaign, etc. Je pousse l'information vers ces solutions. Deuxième vocation de Tilium, c'est de faire redescendre toute cette information dans votre système d'information. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, par exemple, depuis un système de call center, c'est d'être capable d'appeler le profil du visiteur pour savoir ce qu'il est, ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, tout ce que vous avez pu faire comme segmentation, comme persona et toute cette donnée collectée, d'être capable de la récupérer, y compris dans vos systèmes d'information, ou de repousser toute cette information dans vos propres bases, dans des data lags, des big data, etc., pour pouvoir la réutiliser. Et puis, la troisième vocation qui est importante, c'est que cette donnée, on est aussi capable de la réutiliser. Je prenais l'exemple à travers des API pour, depuis, je n'en sais rien, une tablette vendeur appeler le profil du consommateur, depuis un call center de pouvoir pareil appeler de l'information. Mais c'est aussi être capable de réutiliser toute cette information sur les canaux digitaux, comme sur le web ou sur une app, pour faire plus de personnalisation, plus de contenu personnalisé, en fonction du profil qui a été créé dans la Customer Data Platform. Il y avait une animation, je ne l'ai pas vue. Donc, collecter, standardiser la donnée, transformer, enrichir cette donnée à travers des règles métiers et puis l'intégrer et l'activer vers les différents canaux. Juste pour... J'ai raccourci pas mal la présentation compte tenu du timing. Mais globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est quel type de données on est capable, quelles sont toutes les sources de données qu'on peut injecter. Ça peut venir d'un big data, de GCP, d'un système, par exemple, les gens qui gèrent des coupons. J'émets des coupons pour des remises et tous dans les grands magasins vous donnent des coupons, etc. C'est une information qui peut être pertinente parce que je reviens sur un canal de contact, d'accord ? De savoir quels sont les coupons qui ont été utilisés, pas ceux qui ont été utilisés, etc. Toute la donnée qui provient du programme de fédéité, bien sûr, tout ce qui provient du web et des apps, d'un call center, etc. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous devez définir en entrée de la Customer Data Platform toutes les sources de données qui vont l'alimenter. la deuxième étape, la deuxième étape, c'est comment, à travers toutes ces données que je collecte, comment je veux qualifier un visiteur. Alors, quand je parle d'un visiteur, je parle toujours d'un visiteur connu, inconnu, logué, non logué, peu importe. C'est de se dire comment j'ai envie de le qualifier. Et pour ça, vous avez à votre disposition toute une série de choses. Par exemple, tiens, j'ai ce qu'on appelle un attribut, on parle d'attribut associé au visiteur. J'ai par exemple des attributs, ce qu'on appelle des nombres. Qu'est-ce que vous voulez compter ? Le nombre de visites, le nombre de produits de la catégorie invus, vous voulez compter le nombre de paniers abandonnés, vous voulez compter la fréquence de visite, etc. Donc, c'est vous qui allez définir par rapport à tous ces signaux, toutes ces données que vous avez collectées, comment vous voulez pouvoir calculer. Ensuite, on a ce qu'on appelle nous débattre. Chaque visiteur ensuite va se promener avec ses caractéristiques sur l'ensemble des canaux. Je vais sur le web, j'aurai toutes mes caractéristiques qui sont associées à Pascal Morvan. Je vais sur l'app, j'aurai la même chose, un call center, etc. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, stocker toute une série d'informations. Mais ce qui est important, c'est que, je parlais tout à l'heure de temps réel, je reçois un nouvel événement, cet événement met à jour en temps réel, toutes les caractéristiques de ce visiteur. Si mon nombre de visites était, je ne sais pas, égal 5, je fais une nouvelle visite, mon nombre de visites passe à 6 en temps réel. Et en temps réel, vous avez peut-être défini que le visiteur qui a fait plus de 6 visites durant les X derniers jours rentre dans tel type d'audience et je veux déclencher tel type d'action en marketing. C'est vraiment ça, le principe du temps réel, c'est chaque signal donné va mettre à jour un certain nombre de caractéristiques qui vont être associées à chacun de ces visiteurs. Tout se fait, donc je vous disais, en temps réel. Le deuxième point qu'on évoque sur une CVP, c'est que ça doit faire quoi ? Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on a une vision d'un visiteur. J'ai de la donnée offline, alors j'ai un Customer ID, j'ai un numéro, un Booking History, ça c'est pour l'aviation, j'ai un email. Sur le web, j'ai d'autres données. Sur les apps, j'ai un IDFA. Souvent, on a un peu cette vision dans chacun de ces systèmes. On a plein d'ID qui ne sont pas forcément identiques. C'est vrai qu'arriver à avoir le profil de cette cliente, généralement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus évident. Pourquoi c'est important ? Je vous disais tout à l'heure le temps réel. Vous avez bien vu que peut-être que sur l'app, j'ai ici un certain nombre de caractéristiques. Tiens, sur l'app, j'aime la catégorie produit A. Forcément, j'utilise plus le mobile. J'ai fait 5 interactions sur le mobile. Sur le web, j'ai, voilà, je suis viseur web. J'ai fait tant de choses. J'ai fait ceci. Dans mon système d'information, j'ai peut-être le nombre d'achats, le nombre de produits achetés, la lifetime value, etc. Et donc, souvent, j'ai ces données dispersées. le fait d'utiliser de multiples clés, d'accord, un IDFA, un HubSpot ID, un email, un marketing ID, un Tillium ID, un AppNexus, un Google, tous ces IDs qu'on va être capable de collecter, eh bien, ça va nous permettre, à un moment, de réconcilier en temps réel la vision de ce visiteur et tout ce que je vous ai créé tout à l'heure, mes badges, mes metrics, mes caractéristiques qui, au départ, sont sur trois visiteurs différents, eh bien, vont me permettre d'avoir cette vision globale sur l'ensemble de sa donnée. Une Customer Data Platform, ça doit vous aider aussi à comprendre ses clients, à comprendre vos clients. Quand je parle client, c'est toujours pareil, c'est clients, prospects, etc. Mais globalement, c'est de se dire, quand on crée des règles métiers, je crée la règle du super VIP. Ok, super, j'ai mis une règle, il faut qu'il ait fait tant d'achats, tant de visites, tant de ceci, tant de cela, etc. À un moment, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, mais j'en ai combien ? Parce que si je veux définir des scénarios marketing de communication vis-à-vis de ce segment, ben oui, mais j'en ai beaucoup, j'en ai pas beaucoup. Combien j'en avais qui étaient dans cette situation hier ? Combien j'en ai aujourd'hui ? Combien sont rentrés ? Combien sont sortis ? Parce que vous comprenez bien que tout ça, c'est dynamique. Le fait que je sois, si je prends l'exemple du VIP, il faut qu'il fasse plus de trois visites par semaine. À un moment, je suis peut-être un visiteur fréquent parce que j'ai fait ces trois visites, mais la semaine d'après, si j'en fais qu'une, je ne suis plus un visiteur fréquent. Je suis peut-être avec d'autres caractéristiques. Donc, il faut comprendre combien sont rentrés et combien sont sortis de chacune de ces caractéristiques, de chacune de ces audiences. Et là, c'est tous les outils de reporting qui vont vous permettre de mieux comprendre et d'analyser l'ensemble de vos données. Troisième point aussi, c'est quand on parle d'outils de segmentation. C'est donner la main au métier pour pouvoir dire tiens, j'ai envie de me créer un segment. Un segment, ça va être ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais créer une règle en disant tiens, donne-moi ceux qui achètent online et offline. Je vais créer une règle en disant je veux ceux pour lesquels j'ai des achats online et qui ont aussi des achats offline. Mais j'ai aussi peut-être envie de dire donne-moi ceux qui n'ont plus la lifetime value et supérieure à temps. Donne-moi ceux qui ont déjà abandonné un panier, etc. En gros, vous avez la main pour pouvoir dire entre deux périodes de date, dans les six derniers mois, dans le dernier mois, la dernière semaine et ainsi de suite, je vais mettre toute une série de critères et le système va vous dire par rapport à tous les profils qui sont contenus dans la Customer Data Platform, c'est d'être capable de vous dire de ceux qui sont online et offline, t'en as 4 millions, dans ceux qui ont fait un abandon, t'en as 3 millions, dans ceux qui sont machins, etc. Et l'idée, c'est quoi ? C'est quand vous créez ces segments, vous allez pouvoir ensuite sélectionner en disant cette population-là ou celle-là ou celle-là ou l'intersection de toutes ces combinaisons de critères. À un moment donné, vous allez pouvoir dire ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette information. Et c'est là qu'on va parler, Thillium propose ce qu'on appelle une marketplace avec un peu plus de 1200 technologies qui va vous permettre de faire à la fois du display en disant tiens, ce type de visiteur, j'ai envie de le mettre dans telle campagne dans double clic et je vais lui dire tiens, tu me l'ajoutes dans la liste. Vous avez bien compris quand je parlais des différentes typologies de Customer Data Platform, certaines Customer Data Platform proposent leur propre DSP pour pouvoir piloter des campagnes de display. Nous, on ne fait qu'orchestrer la donnée pour dire je dois dire à double clic ce visiteur avec ce Google ID, tu vas me le mettre dans la liste numéro 1 ou tu me le retires de telle liste ou tu fais ceci ou tu fais cela. Ensuite, tout ce qui est lié à l'exécution le message que vous allez délivrer, l'email que vous allez envoyer, la personnalisation que vous allez faire, elle est pilotée par les technologies que vous utilisez. Et ça, c'est aussi un point important dans la Customer Data Platform, c'est qu'on est complètement agnostique des technologies. On n'est pas sur des suites logicielles qui vous disent je fais à la fois la Customer Data Platform, je vais aussi t'envoyer tes emails, je vais aussi te faire ceci, te faire cela. On est vraiment dans cette logique-là. Et vous allez pouvoir utiliser cette donnée pour faire du display, pour faire du remarketing, du retargeting, de la perso, du push notification, envoyer ça vers votre marketing automation, donc vers n'importe quel type de données. Et je vous ai mis quelques exemples qu'on peut imaginer, il y a plein de use cases par rapport à ça, c'est comment je fais par exemple pour réengager un visiteur qui est dormant, comment je vais faire des relances panier, comment je pourrais faire des relances de coupons non utilisés, comment je vais pouvoir gérer du contenu plus personnalisé par rapport à mon affinité, par rapport à une marque, par rapport à un produit. Vous avez bien compris que quand je stocke, à chaque fois que je reçois un événement, j'ai été voir tel produit, ce produit a une marque, il a une catégorie. Je compte, la fois où j'ai vu la marque 1 et le produit 1, etc. Et chaque interaction va me dire sa marque préférée, c'est celle-là, son produit préféré, c'est ceci. Après, vous extrapolez par rapport au produit, au métier que vous faites. Mais c'est vraiment d'être capable de gérer tout ça de façon dynamique. Comment je vais pouvoir ensuite faire un truc qui est assez, je parle souvent du VIP exclusion ou du salarié exclusion. Pourquoi je parle du salarié exclusion ? Parce que nous, Tilium, on utilise notre solution. Et dans cette solution, on a nos critères pour tout ce qui est display, AdWords, tout ce que vous voulez. D'accord ? Moi, je ne vois jamais aucune pub Tilium. Aucune. Des fois, ça m'embête parce que j'aimerais bien voir comment on remonte mieux en termes de SEO et autres. Je ne vois jamais aucune pub. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai le badge que je suis un Tilium employé et dans la communication de Tilium, tous les gens qui sont Tilium employés ne voient ni display, ni AdWords, rien. Ça, vous prenez dans certains groupes, d'accord ? C'est des économies qui peuvent être plus que largement substantielles. Quand vous enlevez, par exemple, vos salariés, je parle des salariés ou des VIP ou des clients très fidèles, tant qu'il est très fidèle, est-ce que j'ai besoin d'aller continuer à dépenser de l'argent, à faire de l'AdWords, du display, et ainsi de suite, il est fidèle. Par contre, au moment où ce client devient moins fidèle, il faut déterminer le bon moment, il devient moins fidèle, et bien là, oui, là, oui, je veux réinvestir et je vais le remettre dans ma liste de diffusion numéro 1 parce que j'ai envie de le resoumettre à un certain nombre de communications. L'idée de la CDP, c'est ça, d'accord ? C'est que chaque interaction, je visite sur le mobile, je suis retargeté, je reviens sur le site web, je fais toute une série d'actions, d'accord ? Et bien, la vie de ce visiteur, il va changer. À un moment, je suis inconnu, puis après, je serai connu, puis après, je serai le client, je serai prospect, etc. Voilà, ma time value, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'aime, etc. et tout est stocké au niveau de la customer data plateforme pour arriver ensuite à réellement orchestrer l'intégralité. On parle souvent du buying journée. Moi, je suis dans le marketing, solution marketing, depuis plus de 20 ans. Tout le monde essaye de gérer ce buying journée en disant, ah tiens, jour 1, je fais ça, jour 5, je fais autre chose, en fonction s'il a fait, pas fait, etc. Sauf comme aujourd'hui, la donnée, elle est éclatée dans de multiples systèmes. J'ai de la donnée dans mon marketing automation, j'ai de la donnée dans mon système commercial et autres et comme je n'ai jamais cette vision globale, je n'arrive pas à le faire. Je fais des actions, j'envoie des emails sur une certaine typologie de clients, je fais d'autres actions. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'orchestrer que la data orchestration vous permet d'orchestrer ce fameux buying journée sur l'ensemble des canaux de communication que vous utilisez. Je vous ai mis pour finir, et ça, j'ai réduit le temps en max. On m'avait dit une demi-heure, c'est bon. Je vous ai pris deux exemples. Barcello, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe hôtelier, c'est comme Accor Hotel, etc. Juste pour donner un chiffre, ils ont mis en place la Customer Data Platform et le résultat, c'est qu'ils ont tout ce qu'ils appellent eux, le post-sales, d'accord ? je réserve un hôtel, mais après, ils ont énormément de services à proposer, d'accord ? Supplémentaires, et de bien comprendre leurs clients, ça leur a permis d'augmenter leur revenu de 37%. Ce n'est pas anodin quand on fait des centaines de millions de dollars. Le dernier exemple aussi que je trouve assez intéressant, j'en ai plein, c'est celui de Belrond. Alors, Belrond, c'est, vous savez, Carglass, les gens qui réparent vos voitures quand le pare-brise est abîmé, alors ils n'ont pas que ça, mais en principe. Eux, leur enjeu principal, c'était de bien comprendre les clients et les visiteurs. Leur premier enjeu, c'était ça. C'est utiliser le self-service, d'accord ? pour prendre son fameux rendez-vous, gérer son entretien, etc. Et là, vous voyez, pareil, ils sont passés d'un self-service où il n'y avait que 18% des clients qui utilisaient ce service à plus de 50% en deux ans. Pourquoi ? Juste en qualifiant ce visiteur et en poussant les bons contenus, les bons messages, d'accord ? Et pour eux, c'était un gain. Pourquoi ? Parce que quand vous avez besoin de faire réparer votre voiture, autrement, vous faites quoi ? Vous prenez votre téléphone, vous appelez le concessionnaire Carglass qui n'est pas très loin de chez vous, ça prend du temps, il faut gérer les rendez-vous, il faut prendre toutes les données, il faut vous me donner votre numéro d'immatriculation, c'est un temps de traitement de l'information, d'une ressource, juste pour prendre un rendez-vous. Alors qu'on peut tout faire par Internet chez eux. Ça a été comment je fais pour pousser tout ça et faire en sorte que ce soit efficace. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour y répondre. Alors nous, au niveau du stockage de la donnée, c'est contractuel, c'est vous qui définissez la durée de rétention de l'information. Donc ça peut être quelques mois, ça peut être 13 mois, ce qui est souvent le cas de beaucoup de gens, mais ça peut être on a certains clients qui le stockent de façon illimitée. La vraie question par rapport à la rétention, c'est, elle est plus à se poser par rapport à la fréquence et à la récurrence de visites ou d'interactions d'un client ou d'un visiteur. Je donne cet exemple. Si vous dites, tiens, moi, trois mois, c'est largement suffisant. Trois mois, ça peut être très bien, par exemple, pour aller du média. Le média, voilà, je vais collecter quelqu'un qui vient tous les jours, qui vient tous les jours. Est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il a été voir un article sur le match de foot de l'Arsenal il y a 18 mois ? Je ne suis pas sûr que ce soit une donnée qui soit suffisamment pertinente. Par contre, vous êtes dans le monde de l'assurance. Vous n'allez pas tous les jours sur un site web ou une app d'une compagnie d'assurance. Là, par contre, de garder plus longtemps la donnée, c'est la pertinence parce que si je reviens, là, j'aurais besoin d'avoir cette historique. Donc, c'est complètement au choix. RGPD, sur la durée de rétention, il y a un impact, mais je crois, de mémoire, c'est trois ans. Vous pouvez stocker jusqu'à trois ans dans RGPD. C'est plus la notion de quel consentement je vous ai donné vis-à-vis de RGPD pour collecter ma data. Mais il n'y a pas de limite. Alors, on est dans le monde du SaaS. Le monde du SaaS, depuis longtemps, tout le monde utilise le SaaS. on a le SaaS, pour autant dire qu'on partage les données avec tout le monde. Total qui utilise notre solution, ces données, elles n'appartiennent qu'à Total. D'autres clients, ça n'appartient que à leurs données. Donc, déjà, c'est bien séparé, c'est pas mélangé comme on pouvait le voir, par exemple, avec des DMP où j'avais collecté de la data. Donc, déjà, c'est bien cloisonné client par client. Ce qu'a lancé Tillium il y a quelques mois, c'est ce qu'on appelle le private cloud. C'est-à-dire que c'est votre cloud, d'accord, qui peut être plutôt que de mettre dans un cloud et puis après, on a des régions ou des partitions par client, c'est un cloud privé. Et on l'a fait surtout pour deux gros clients américains qui sont dans la santé. Et les données santé, etc., c'est quelque chose de... On a beaucoup de clients dans les banques aussi qui sont très, sensibles à la privacité et la sécurité de la data. D'ailleurs, c'est aussi un point important à noter chez Tillium, c'est qu'on est, par exemple, certifié ce qu'on appelle SOC 2 type 2, etc. Alors, les gens qui connaissent ces notions, des ISO, on en a un certain nombre. Pour les normes américaines, je n'arrive jamais à me dire c'est HIPAA, quelque chose comme ça. C'est des normes qui vous assurent de la sécurité du cloisonnement, de l'invulnérabilité de la data. Mais vous pouvez aussi avoir un private cloud. On n'est pas en premise comme on pourrait l'imaginer. Mais le private cloud est une réponse. d'autres questions ? J'ai donc été clair. Bien, écoutez, merci. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Tillium si vous avez des projets ou des questions sur la Customer Data Platform. Bonne fin d'événements et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada